Salut à tous, aujourd'hui on va parler de distribution Linux, parce que sur DistroWatch il y a pas mal de distributions qui sont sorties entre les systèmes BSD par exemple, GOS BSD 19.09, Emabuntu DE3, LiveConzilla, Fedora 31 Beta, CentOS 7-1908 et la PC Linux OS 2019.09, il y a de quoi faire. Aujourd'hui on va voir la Fedora 31 Beta, je l'ai installée hier, j'ai choisi d'installer sur le disque dur, avec le bureau Nium, voilà à quoi ça ressemble. J'ai mis le système, la langue en français, vous aurez une petite fenêtre de notification vous disant que c'est un logiciel qui est en préversion, donc c'est instable. Soit vous quittez, soit vous continuez l'installation, et là on a le résumé de l'installation, et là j'ai mis, on va dire, pour la configuration du disque dur, j'ai mis en mode automatique. Et après j'ai commencé l'installation de cette Fedora, et après l'installation c'est terminé, donc ça a pris une dizaine de minutes. Donc vous avez dû remarquer ici que j'ai pas mis de nom d'utilisateur et de mot de passe, etc. Donc j'ai déjà installé ce système dans VirtualBox, c'est le moment où je vais travailler sur le clone de cette image. Donc en configuration, j'ai mis, on va dire, 4Go de RAM, et aussi 4CPU, et j'ai activé le mode UEFI sur cette machine. Donc on va lancer, donc cette Fedora 31 Beta, avec le bureau Nium à la version 3.34. Donc ici, c'est simplement que j'ai oublié de, on va éteindre, alors que si ça vous fait cela, lorsque vous allez redémarrer après l'installation, il faut simplement aller dans configuration, stockage, et enlever l'image CD. Donc là, je vais faire supprimer l'accessoire de stockage sélectionné, je fais supprimer, et OK, et on va pouvoir relancer cette Fedora 31. J'ai oublié de préciser, mais avec cette Fedora 31 Beta, ils ont arrêté le support I686, on va dire 32 bits, sur cette Fedora. Donc là, on va arriver sur un petit écran de bienvenue. Donc là, je vais faire suivant. Donc là, tout ce qui concerne la confidentialité, si vous voulez ou pas activer le service de géolocalisation, etc., ou d'envoyer automatiquement des rapports de problèmes, c'est ici que ça va se passer. Après, vous avez vos différents comptes en ligne, si vous voulez vous connecter à ces différents comptes. Et là, je vais pouvoir mettre l'utilisateur. Donc c'est simplement à ce moment que vous allez pouvoir mettre votre utilisateur et votre mot de passe. Donc c'est au reboot, on va dire, après l'installation. Donc ça, je suis déjà un peu habitué sur la PC Linux OS parce qu'elle est ce même principe. Vous installez, on va dire, la distribution et au reboot, vous installez l'utilisateur, le mot de passe, simple et administrateur. Donc là, j'ai cliqué sur connexion d'entreprise pour voir à quoi ça correspond. Donc là, c'est une connexion d'entreprise autorise l'utilisation sur ce périphérique d'un compte utilisateur global centralisé. Vous pouvez également utiliser ce compte pour accéder à des ressources d'entreprise sur Internet. Donc je re-clique sur connexion d'entreprise. Donc je reviens sur mon compte utilisateur. On va faire suivant. Et je vais pouvoir mettre un petit mot de passe pour cette machine virtuelle. Donc mon droit à glisser. Voilà. Suivant. Donc mon profil est maintenant configuré. On va pouvoir utiliser Fedora. Voilà. Donc les premiers pas, pour ceux qui arrivent sur ce bureau Nium, vous aurez différentes vidéos qui vont vous aider à lancer, par exemple, des applications, naviguer entre les tâches, utiliser aussi les fenêtres et espaces de travail. Donc on va regarder dans les paramètres. Donc détail. Donc Fedora 31. Version de norme 3.33.92. Donc ça va évoluer vers la version 3.34 avec les mises à jour. Donc on va rechercher les mises à jour. Et en attendant, on va regarder. Donc date et heure. Utilisateur. Application par défaut. Tout ce qui concerne le Bluetooth. L'arrière-plan. Sur cette Fedora 31. Et notification. Partie recherche. Pays et langue. Accès universel. Aux différents comptes en ligne. Tout ce qui concerne la confidentialité. Les applications. Le partage. Le son. L'énergie. Le réseau. Les périphériques. Écran. Clavier. Souris. Souris et pavés tactiles. Imprimantes. Média amovible. Thunderbird. Et la couleur. Et là, on revient sur les détails. De cette distribution. Donc la Fedora 31 Beta. Donc là, il est en train de me mettre, on va dire. Les mises à jour qui seront, on va dire. Disponibles. Pour cette Fedora. Donc on voit que la plupart d'entre eux vont passer, tout ce qui était 3.34, vont passer à Nurem 3.34.0. Donc on va lancer, on va cliquer du moins sur télécharger. Et en attendant, donc cette fenêtre, je peux la fermer. Et on va regarder les autres programmes. Pendant que le système fait les mises à jour. Donc là, c'est tout ce qui concerne l'agenda. On a LibreOffice. Donc on a tout ce qui concerne les différents utilitaires. Les moniteurs système. On a aussi tout ce qui concerne les émoticônes et personnages. Voilà. Donc là, je ne sais pas où je suis au niveau des mises à jour. Parce que je n'ai pas de barre de défilement. Je ne sais pas si je suis au milieu, à la fin. Où est-ce que j'en suis au niveau des mises à jour. Et ça, je n'aime pas trop quand je fais les mises à jour sur un système. J'aime bien savoir où j'en suis. Donc je vais continuer pour voir si je trouve autre chose. Alors, à propos de fichiers, donc la version 3.33 qui va passer à la version 3.34. Donc le clic droit. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer en attendant ? Donc on a vu, donc Firefox sera sûrement mises à jour. Donc ça, c'est virtualisation de pointe. Donc pour l'instant, je n'ai pas d'icône me disant que je suis dans les mises à jour. Donc je regarde quelques petits programmes. En attendant, on va ajouter au favori, pareil, les paramètres. Les fichiers sont déjà là. Éditeur de texte, l'agenda. Donc l'agenda qu'on peut, on va dire... Retrouver ici. Aucune notification. Ce que je vais faire, je vais annuler. Je vais passer par le terminal, parce que je ne sais pas où j'en suis avec l'interface graphique. Est-ce que je vois une balle de défilement ici ou pas ? Donc on va annuler et on va faire les mises à jour dans le terminal. Avant de faire les mises à jour, on va dire, dans le terminal, j'ai oublié de vous montrer. Donc on va revenir ici. Donc il me propose d'activer un dépôt tiers. Donc on va activer le dépôt tiers. Donc dépôt de logiciel. Donc le temps que ça se charge. Donc c'est disponible. Il y a aussi tout ce qui est dépôt RPM Fusion. Donc c'est ici qu'on va les activer. Un clic, vous activez. Ça vous demande votre mot de passe. On va s'authentifier. Et je vais faire pareil pour le deuxième, qui est juste en dessous. Voilà. Donc ceux-là sont activés. Et à côté, il y a les préférences de mise à jour. Donc mise à jour automatique. Les notifications de mise à jour automatique. Donc les mises à jour automatiques sont désactivées sur les connexions mobiles ou avec quota. Donc ça veut dire que si je désactive quand même ici. Est-ce que ça me désactive toutes les mises à jour automatiques. Ou seulement, j'aurai quand même les mises à jour. Même si que je passe par des connexions mobiles ou avec quota. C'est un peu flou ici. Cette définition des mises à jour automatique. On va dire que j'ai resté sur des mises à jour automatiques. Et à propos de logiciel. Donc 3.32. Donc là, on va passer, je disais, par le terminal. Et on va essayer de vous mettre un petit peu de... Voilà. La police, on va essayer de mettre un petit peu plus gros. Voilà. Et on va faire un petit dnf. Dnf. Check. Donc update. On va vérifier les mises à jour. Donc on devrait retrouver des mises à jour, comme pour l'interface, on va dire, graphique, sur cette Fedora. Donc une fois que j'aurai fait le dnf check update, je vais faire un dnf upgrade. Pour pouvoir faire, on va dire, les mises à jour sur cette Fedora. Alors si ça prend trop de temps ou si j'ai trop de mises à jour, comme d'habitude, je vais laisser les mises à jour se faire. Et je vais passer, on va dire, la vidéo en mode accéléré. Donc pendant qu'il fait, qu'il vérifie, donc l'annonce est ici. Donc on peut voir tout ce qu'il y a pour cette, du moins ici, pour cette version de 31 bêta de Fedora. Il y a pas mal aussi, ils disent que cette version contient de tout ce qu'il y a, on va dire, les objets, on va dire, connectés. Après, si vous êtes habitués, il y a aussi d'autres environnements de bureaux sur cette Fedora. Là, j'ai pris la version Workstation, mais il y a aussi la version serveur en 31 bêta qui est aussi disponible. Donc voilà, on a toutes ces mises à jour à faire. Donc ce n'était pas une quarantaine de mises à jour comme je le pensais. Donc il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Donc on va faire maintenant un DNF update ou upgrade. Donc DNF upgrade. Et là, il me demande, cette commande requiert les privilèges du super utilisateur. Et lors de l'installation de cette Fedora, j'ai mis que le compte utilisateur. Donc il doit avoir sûrement des droits root. On va faire la même chose. Voilà, je vais simplement rajouter sudo devant. Sudo DNF upgrade. Et on va voir. Donc il me demande deux mots de passe. Donc c'est bon. Donc j'ai à peu près 372 paquets à mettre à niveau. Ça fait pas mal. Donc je suppose qu'il y aura une petite... La vidéo sera en mode, on va dire, accéléré. Donc le temps de télécharger et le temps aussi d'installer, on va dire, ces différents paquets. On va voir si j'en ai pour une dizaine de minutes. Donc là, je vous mettrai souvent une petite musique. Le temps que toutes ces mises à jour se fassent. Et je reviens vers vous une fois que c'est terminé. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc l'installation de cette... La mise à jour de cette Fedora vient de se terminer. Donc grosso modo, sur ma machine, j'en ai eu pour une dizaine de minutes. Je comprends pourquoi s'il devait avoir une barre de défilement sur l'interface graphique, ça a dû prendre du temps. Donc ce que je veux faire... Donc là, j'ai fait un DNF CheckupDate. J'ai fait un sudo DNF Upgrade. Et là, je vais faire un petit... Donc là, on va 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 faire un petit... Clean... Clean all. Voilà, 45 clichés supprimés. et on peut voir pendant que j'y suis, dnf, install htop, voilà, donc on va remettre le sudo, et après on va redémarrer, on va redémarrer, donc je disais, cette Fedora 31 bêta, et après on va utiliser l'interface graphique de logiciel pour pouvoir installer NeoFetch, donc c'est une version, cette version 31 bêta, donc la version stable est prévue autour, on va dire, du 22 octobre 2019, donc normalement, le mois prochain, donc vers la fin du mois prochain, devrait sortir, donc cette Fedora 31, donc là c'est la version bêta, pour faire tous les tests dessus, si vous retrouvez des bugs, et faire des retours aux développeurs, afin de peaufiner, on va dire, cette Fedora 31, pour, on va dire, le 22 octobre 2019, qui est prévue, on va dire, la release de cette Fedora 31. Donc là, j'ai lancé Htop, et on va, on va redémarrer la machine. Donc on redémarre, donc cette Fedora 31 bêta, une fois que les mises à jour ont été faites. Donc on va retrouver le Nium à la version 3.34.0. Puis on va pouvoir voir aussi à l'écran de l'utilisateur, donc mon bureau Linux. Et ici, donc, je suis sur la version Nium. Donc après, vous avez du Nium classique, et du Nium sur XORG, donc on va dire X11. Donc je vais me connecter par défaut, donc ce sera sur Wayland. Et on est sur, donc le Nium, donc les paramètres sont déjà ici. Donc on retrouve la version Nium 3.34.0. Je peux regarder du côté de Htop. Donc il y a le moniteur système ici. C'est-à-dire que ça prend un peu plus 1 giga. Et normalement, j'ai dû installer, on va dire, Htop. Voilà. 918 mots. Et on va regarder, donc, tiens, LibreOffice. Pour voir à quelle version on est de LibreOffice. OK. Donc je suppose que le paquet qu'il m'a montré, c'est pour mettre LibreOffice en français. Donc on va l'installer. Donc il me dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc c'est OK pour LibreOffice. Donc je vais relancer LibreOffice Writer. Et normalement, on est en français. Voilà. 6.3.1.2. Donc c'est ce que vous aurez pour autour du 22 octobre 2019. On va regarder aussi pour... Donc elle me dit que le système est à jour. Donc concernant le fichier, on retrouve la version 3.34 en faisant un clic droit. Voilà. Je vais lancer maintenant le terminal. 9.H. Voilà. Et normalement, on peut retrouver, on va dire, ces infos. Vu que j'ai fait, on va dire, installation avec mode, on va dire, par défaut. Je crois que c'est dans Utilitaire. Donc Monitor System. Si je reviens dans Système de fichier, ce sera ici avec le boot UEFI. Donc là, il me dit que mon système est à jour. Donc là, je trouve qu'il a un peu chauffé. Ça fait un peu monter, on va dire, les CPU. Surtout lors de l'installation de cette Fedora, on va dire, 31. Et je vais essayer d'installer. Donc j'avais dit avec l'interface graphique. NeoFetch. Est-ce qu'il va me le trouver ? Non. Bon. On va regarder pour installer un autre programme. Qu'est-ce que je vais vous mettre ? Allez, Média Info. Alors, on est sur du... Directement des dépôts de Fedora. Ou ceux qui veulent savoir si c'était du Snap ou du Fertpack, etc. Donc là, ça sort directement des dépôts de Fedora. En paquet, on va dire, classique. On va lancer. Donc ça, c'est OK. Donc je ne retrouve pas NeoFetch. Pour NeoFetch, je vais passer par... Par le terminal. Hop. Voilà. Donc, on va faire déjà un DNF. Cherche. NeoFetch. On va mettre ça en plein écran. Voilà. Et après, je vous ferai un petit... Sudo DNF install NeoFetch. Alors, pendant qu'il est en train de... De regarder, c'est simplement pour vous remontrer, on va dire, les photos. Donc voilà, c'est comme je vous disais, lors de l'installation de cette Fedora, ce disque dur, j'ai vraiment vu que le CPU montait un petit peu. On dirait que j'avais lancé, on va dire, un break sur la machine. Peut-être qu'après, ce sera corrigé lors de la sortie finale de cet ISO. Donc là, on va revenir sur... Sur cette Fedora. Donc là, j'ai des messages me disant qu'ils n'arrivent pas. File to download metadata pour tout ce qui concerne RPRM, Fusion, Neon Free, Nvidia Driver, etc. Donc ça, ce sera ignoré. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de carte graphique ici. Ce que je veux faire, on va simplement faire un petit sudo DNF. Donc installe NeoFetch. Donc il y a quelques paquets quand même, pour pouvoir simplement installer, on va dire, NeoFetch, qui sera la version 6.0.0, etc. Donc oui. Donc voilà, NeoFetch est installé. On va le lancer. Voilà. Donc Fedora 31, Rockstation Edition, 64 bits. On est dans VirtualBox avec le kernel 5.3.0. Donc c'est ce que vous aurez vers le mois prochain, une fois que ce sera sorti. A peu près 1.705 paquets ici installés. Bash. Neon 3.34.0. Voilà. Et la consommation en RAM sur cette machine. On peut aussi regarder, vérifier, si vous êtes sur une session, on va dire, X11 ou Welland. Dollar. Donc là, on va taper XDG underscore session underscore type. Type type type. Donc là, on a Welland. Sinon, on peut aussi faire Echo dollar. Donc Welland. Donc Welland underscore display. Et on est bien sur une session avec Welland. Je peux fermer le terminal. Je vais vous ouvrir donc Firefox. Donc aide à propos de Firefox dans la version 69.0 de Firefox. Je vais m'arrêter là pour cette version bêta de Fedora qui est sortie hier. Donc n'hésitez pas à la tester et à faire des retours aux développeurs. Afin qu'elle soit prête pour le 22, me semble, 22 octobre 2019 est prévue cette sortie. Donc fermez la session. Je suppose qu'il y a d'autres aussi saveurs qui sont disponibles pour cette Fedora. Donc n'hésitez pas à aller sur le site et à télécharger l'image correspondant à votre bureau préféré. Donc là, on va arrêter. Éteindre. Voilà, donc là, tout s'est bien passé. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada